Je vais laisser la parole à Mathieu Grimaud qui va nous présenter son lombri compost. Bonsoir, donc effectivement je vais vous parler de l'entreprise Tersen que j'ai co-créée avec Julien Jeannot en 2015 au sein des écuries de David Lumet. Je ne suis pas très à l'aise avec un micro déjà et en 15 minutes j'ai condensé, j'ai essayé de faire assez rapide. On s'est donc installé au sein de l'écurie de David qui avait décidé avec Catherine son épouse et Samuel son fils de valoriser leurs effluents d'élevage, leurs fumiers. Puisqu'à l'époque le fumier était pris par les champignonnaires, c'était facile pour eux de les exporter et quand ils ont décidé de ne plus les prendre, Catherine a eu cette bonne idée de lancer du lombri compostage au sein de l'écurie. Je ne vous parlerai pas de l'information où je vous parle mais c'est important de savoir qu'aujourd'hui au niveau du stockage du fumier, de l'épandage du fumier, il y a pas mal de règles qui se passent. En agriculture de manière générale, il y a beaucoup de choses qui se sont créées avec des normes. Dans le milieu équin, on est plutôt mis un peu de côté aujourd'hui, il faut quand même s'informer. Donc j'ai proposé à Julien, à l'époque on était collègues dans une entreprise qui s'occupait de bactéries et de champignons, j'ai proposé à Julien le projet du lombri compost. Il n'a pas mis longtemps à se décider et on a décidé de créer cette société qui partait sur un seul et unique produit auprès des professionnels du végétal. On était en région angevine avec du végétal partout, c'était le bon moment d'essayer. Qu'est-ce que c'est le lombri compost ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le résultat de la digestion de matière organique par des verres spécifiques. Nous c'est du fumier, mais ça peut être aussi des débris de végétaux, ça peut être aussi des déchets ménagers. Il y a des gens peut-être ici qui ont un lombri composteur chez eux pour valoriser ça. Nous c'est un process qui dure entre 8 et 12 mois en fonction du moment où on le démarre, où David et Samuel le démarrent. On travaille sur des andins, généralement ça se fait à l'extérieur, c'est des andins qui font 80 mètres de long, 3 mètres ou 6 mètres de large. Et on travaille donc avec des verres spécifiques qui sont des verres épigés, contrairement aux verres que vous avez chez vous, qui sont des verres endogés. C'est-à-dire que ceux qu'on utilise, nous, n'ont pas la capacité à creuser le sol et à échanger les argiles et les matières organiques. Ce sont des verres qui ne font que manger, ils mangent l'équivalent de leur poids corporel chaque jour et ils se reproduisent 200 fois par an. Ils ont un bon programme en deux mots. Et pour ça, comme ils n'ont pas la capacité de bouger, David et Samuel sont obligés de nourrir les verres avec des petites couches fines de 10 cm au fur et à mesure en mille feuilles pour qu'à la fin du cycle, on puisse récupérer les déjections. Pour récupérer les verres, on les isole avec de la matière fraîche, on monte sur les andins, on les enlève, on les met de côté et on redémarre de nouveaux andins. Il faut savoir qu'avec une tonne de fumier frais à peu près, on obtient 300 kg de lombricompost, environ. Quand on récupère le lombricompost comme ça, on pourrait penser que c'est fini. Alors ce n'est pas fini, c'est une matière qui est hyper humide, on la voit au milieu des trois tas là, très très humide, qui nécessite un séchage à l'extérieur pendant une période assez longue. Donc on est tributaire du temps, s'il pleut pendant de longues périodes, on ne peut pas en sécher, donc on n'a pas de matière. Et à la fin, il faut le cribler parce qu'il y a certaines impuretés dedans, notamment des pierres qui sont issues de la paille qu'on met dans les litières, parce que parfois on a un petit peu de cailloux dedans, parfois on a des cure-pieds et des brosses. Tout le matériel qui te manque, David, c'est nous qui l'avons à l'écurie. Et on récupère une matière au final qui est pulvérulente, donc en poudre, ça ressemble à du mar de café quasiment, à un taux de matière cesse de 60% à peu près, et qui est normé aujourd'hui NFU 44051, amendement organique, et qui est utilisable en agriculture biologique. Alors évidemment, je vous parle du lombricompost tout de suite, parce que pour la suite c'est important que vous compreniez le cheminement, mais le lombricompost solide, il n'est pas du tout destiné aux prairies, pas du tout destiné aux grandes cultures, il est plutôt destiné aux cultures spécifiques, spécialisées, qui ont des sols qui sont beaucoup plus pauvres, ou qui nécessitent des rotations très très importantes. À la fin du système, on récupère quoi ? On travaille un fumier vivant, transformé par des êtres vivants, on récupère une matière hyper vivante. C'est un bouillon de culture, vraiment. Tout le monde a entendu parler de l'humus, qui est la couche superficielle du sol. Nous, la matière, le lombricompost, il est humifié à 80%, c'est-à-dire que les verres ont vraiment fait leur boulot à fond. Il nous reste 20% de matière organique et un petit peu de matière minérale, mais on récupère une matière qui est très stable, donc qui est très intéressante, notamment pour des salles filtrants, comme le sable. Une matière qui est directement assimilable par les plantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que la faune, la flore bougent pour la faire assimiler, puisque les verres, les bactéries et les champignons qui sont déjà dans les andins ont fait le boulot. Et on a une très très forte rétention en eau. On l'a d'ailleurs testé, on travaille un petit peu aussi à l'export, on a bossé avec le Sénégal, le Burkina Faso, le Sénégal qui est cher à David, le Burkina Faso et ailleurs, par rapport à la rétention en eau, parce que l'eau là-bas c'est compliqué. Et le lombricompost est vraiment une bonne réponse. Le passage dans le tube digestif bonifie effectivement toutes les matières. Pour ceux qui connaissent, on ne vend pas le lombricompost pour son côté engrais, puisqu'en termes d'éléments fertilisants NPK, on est à 1-1-1, c'est vraiment pas grand chose par rapport à des engrais. En revanche, 1-1-1 hyper assimilable, c'est souvent mieux que 5-5-5 pas très assimilable. Le rapport 6 sur N, je ne vous en parle pas trop, le pH, on est proche du pH du sol, et puis on va récupérer tous les bienfaits du fumier que certains d'entre vous utilisent dans le potager ou d'autres dans les cultures. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en polyculture élevage, qui fait des cultures maïs, blé, blé par exemple, il va utiliser du fumier dans ses parcelles en tête de rotation, en souhaitant que la faune, la flore, transforment la matière pour nourrir ses cultures à venir. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on le fait à grande échelle, de manière industrielle, avec une multitude de verres. On va récupérer donc du fumier des oligos, des minéraux assimilables, des acides aminés, des hormones de croissance naturelles. On développe beaucoup, beaucoup le système racinaire. C'est vraiment impressionnant. C'est une des grandes forces du lombricompost. Et enfin, on ne voit pas en bas, on a un autre élément qui est la silice. La silice devient très importante dans le milieu agricole aujourd'hui. Elle provient essentiellement, pour nous en tout cas, de la paille qui est distribuée aux chevaux. Et le verre, dans son tube digestif, il a une bactérie qui la rend très, très bénéfique et très assimilable pour les plantes. Nos clients aujourd'hui, ce n'est pas le milieu du cheval, je voulais juste vous montrer qui c'était. C'est des pépiniérises, des horticulteurs, des maraîchers, la vigne, l'arbeau. C'est aujourd'hui 80% de notre clientèle. Après, chez David, on a créé une deuxième solution qui nous différencie, qui est une solution vraiment innovante, qui à notre connaissance n'est pas faite ailleurs en France et même peut-être pas en Europe. On entend beaucoup parler de thé de compost, de thé de compost oxygéné, de thé de lombricompost. Nous, on fait ce lombricompostage sous un bâtiment d'un demi hectare couvert. Ce qui est bien, c'est qu'on est en milieu contrôlé. Ce qui est moins bien, c'est que le verre, pour vivre, il respire par la peau. S'il n'y a pas d'eau, il ne peut pas vivre. Donc, il a été installé sous ce bâtiment un système d'arrosage, d'aspersion. Et on arrose les verres une première fois, une deuxième fois avec de l'eau de pluie qui est collectée en extérieur pour qu'il soit bien. Sauf que nous, les andins sont mis sur des dalles en béton avec des caniveaux sur les côtés. Et que le jus, au lieu qu'il parte, on le récupère, on le collecte dans une cuve souterraine dans laquelle on a mis une pompe. Et ensuite, tout au long du cycle des 8 à 12 mois, on arrose les verres avec leur propre jus. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, le jus se charge d'éléments, de tous les bienfaits du lombricompost, passe dans le tube digestif et devient le produit qu'on a créé qui est devenu tercène liquide. Et qui, pour le coup, pour vos prairies et pour d'autres cultures, bien évidemment, peut être un allié de choix. Je vous ai dit, ça découle du produit solide. Qu'est-ce qu'on va trouver ? La même chose que dans le solide, c'est une solution qui est hyper assimilable. En maraîchage, par exemple, on a des problématiques avec des légumes, avec des fûts sireux. Comme l'oignon, le poireau, le chou. Et on se rend compte que le lombricompost, en fait, comme il découle de l'humus, la plante se sent bien avec une application de lombricompost sur elle. Et elle ouvre ses pores et on arrive réellement à rentrer très très bien dans des légumes qui sont compliqués. On est très vivant. On est obligé de l'analyser très souvent. Le produit, on a 2 400 000 micro-organismes au gramme. Et c'est important aussi par rapport à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. On est riche en hormones de croissance. Je vais vous montrer des résultats après. On développe le système racinaire de manière importante. 19 acides aminés sont présents suite à l'aminogramme qui a été fait. De tête, je crois que les plantes, c'est 21 ou 22 acides aminés dont elles sont capables de bénéficier. C'est ce qui explique certainement pourquoi le lombricompost, pas que le nôtre, partout, fonctionne bien sur un maximum de végétaux. Les oligos et les minéraux dont je vous ai parlé, c'est la même chose. Et puis, le gros plus, c'est cette fameuse silice qui est très importante et dont l'impact est assez facilement visible. On va structurer le végétal, c'est-à-dire on va le durcir, on va épaissir les feuilles. On va donc améliorer la capacité de photosynthèse, ce qui est important pour les plantes, qui est la première source de nutrition des plantes. Mais pour vous, c'est la même chose. Et on va aussi permettre d'améliorer le taux de matière sèche. J'en reviens à nos amis maraîchers. Il vous arrive sans doute comme moi parfois de manger de la salade en sachet pour se dépanner. Généralement, on l'ouvre le lundi, on en mange un peu. Trois jours après, on veut en manger et elle n'a plus tout à fait la même tronche. C'est souvent parce que la salade, elle est poussée à la flotte. Et plus on améliore le taux de matière sèche, plus on peut améliorer la conservation. Et donc, pour les maraîchers, c'est ultra important. Ça, c'est un test qui a été fait à Végépolis, qui est à Angers, qui est un pôle du végétal, sur des plants de tomates. Six semaines en hydroponie. Donc, c'est des plants qui étaient trempés dans de la flotte avec de l'engrais de deux côtés. Et on mettait 0,5% de terre saine liquide pendant ces six semaines. Et on a obtenu 45% de racinaires en plus sur du plant de tomates. Ce qu'on peut faire en tomates, on l'a fait également en laitue. On peut le faire aussi en prairie ou en culture de manière générale. Ça, c'est sur l'autoroute de Nantes, quand vous allez en Bretagne. Si vous voyez des fois des grandes serres en verre, c'est des gars qui font du concombre et de la tomate. Là où moi, j'ai du mal à faire 5 concombres sur mon plant de tomates l'été, eux, ils en font 180. Et ils donnent 9 litres d'eau par jour et par plant. Et le risque, c'est que quand le plant se charge à fond, il ne peut pas et faire du fruit et faire de la racine. Ce n'est pas possible. Donc, ils décident de faire du fruit. Et à gauche, on a la racine telle qu'elle était avant. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de racine, les engrais, ça ne marche plus. La flotte, ça ne marche plus, etc. Donc, ils ont souhaité tester le Tersenne liquide sur ça. On passe 2 litres par hectare et par semaine. Et le résultat est plutôt sympa. Maintenant, ce qui vous intéresse ce soir, c'est pourquoi et comment Tersenne peut vous aider à fonctionner sur vos prairies. On ne fait pas de généralité, mais il est important de parler de certaines choses. Aujourd'hui, en agriculture, on se rend bien compte que par rapport au climat, au réchauffement climatique, aux différentes techniques de culture, on a un problème d'érosion et on a un problème de matière organique. Aussi, par l'intensification des productions, parce qu'on a aussi besoin de donner à bouffer à tout le monde. Aussi, par l'exportation des pailles, pas mal, parce qu'il y a du business qui se fait avec les pailles. Avant, on les restituait au sol, c'était bien pour le sol, ça faisait de la matière organique et autres. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à les exporter, comme les couverts, parfois même. Heureusement, on a une grande chance dans le milieu équin. C'est que, comme on est en prairie permanente, le sol est couvert toute l'année. Ce problème d'érosion, on ne l'a pas trop. Ensuite, au niveau des exportations, par rapport à des activités viande ou lait, on a quand même des pâturages qui sont moins forts, des productions de foin qui sont moins hautes. Et puis, nos champs bénéficient aussi des déjections des chevaux et du renouvellement des systèmes racinaires. Donc, il est assez rare, hormis dans des sols sableux, de se retrouver avec des prairies qui sont déficientes en matière organique. C'est assez rare. Et pourtant, et justement, la matière organique, sa minéralisation, normalement, c'est la première source de fertilité de vos sols et de vos plantes. C'est hyper important. Je fais très rapide là-dessus. Je voulais juste vous montrer ce qu'on voit tous les jours avec Julien. C'est des analyses de sol. Je ne sais pas si les gens, tout le monde sait lire des analyses de sol, mais encore une fois, je fais vite. A gauche, c'est un producteur à saumur qui fait de la mâche et de la roquette. Il fait 6 tournées de mâche par an sur ses sols. Le type de sol, on voit que c'est du sable. La CEC, on voit que c'est 2,7 en haut. La CEC et la typologie du sol, c'est la carte de votre prairie. Une fois que vous avez vu comment c'est fait, c'est du limon, de l'argile ou autre. Et la CEC, vous savez. La CEC, vous la remplacez par un frigo. Plus la CEC, elle est petite, plus votre frigo est petite. Plus la CEC, elle est grande, plus votre frigo, elle est grande. On parle du pH souvent. J'insiste sur une chose, c'est que souvent, on vous parle de pH haut. Le pH haut, c'est le pH qu'on va avoir à l'instant T où vous avez fait votre analyse de sol. Et il y a un deuxième pH qui est un petit peu à droite qu'on voit, on ne voit pas très bien, mais qui s'appelle le pH KCL. Le pH KCL, c'est la tendance vers laquelle votre pH de nature va se diriger. Donc parfois, vous allez avoir une analyse de sol où vous allez avoir 6, 5 de pH. Vous allez dire, putain, c'est cool, c'est bien. J'ai dit un gros mot, je crois. Et votre pH KCL, il va être à 5,5. Ça veut dire que si vous ne faites rien dans le temps, par nature, à moins que vous apportiez des composts qui apportent du calcium et autres, par nature, votre sol, il va aller vers un pH qui va s'acidifier, c'est quasiment obligé. En bas, vous avez le taux de matière organique et le carbone. Là, on se rend compte que chez le maraîcher, il a une toute petite CEC. Donc pour faire la production qu'il fait, il va falloir qu'il amène beaucoup, beaucoup de choses. C'est un client, par exemple, chez nous, nous, on préconise 3 tonnes de lombricampost à l'hectare. Lui, il en utilise 6 tonnes et il est obligé de le fractionner parce que comme il est dans du sable, même si c'est très stable le lombricampost, tout ce qu'il apporte, ça a tendance à s'en aller très, très vite. En termes de matière organique, il a 0,7%, c'est-à-dire rien du tout. Il a 14 tonnes de matière organique à l'hectare. Et à droite, c'est une parcelle chevaux, une CEC qui est 3 fois plus grande, qui a un bon pH, qui a 6 fois plus de matière organique. Et donc ce fameux maraîcher, il a 14 tonnes de matière organique à faire travailler. À droite, en cheval, il a 134 tonnes de matière organique à faire travailler. Et ça, c'est hyper important qu'on prenne bien conscience que dans nos sols, dans les prairies, d'une manière générale, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire travailler. D'une manière générale, dans les prairies pour chevaux, d'une manière générale, il y a souvent un problème d'enracinement. Parce que comme on a cette fameuse matière organique qu'elle a, la racine, elle est comme moi, elle est plutôt feignante. Si elle a à bouffer autour d'elle, elle ne va pas aller chercher à se nourrir ailleurs, puisqu'elle a ce qu'il faut à côté. Donc ça, ça devient un vrai problème, parce qu'on ne va pas chercher tous les éléments nutritifs, tout ce fameux frigo qui est plein. On ne va pas chercher les éléments nutritifs qui sont là. C'est un handicap aussi, en ce moment, depuis deux ans, avec la sécheresse. On a des printemps chauds, on a des étés chauds. Si vous avez des racines superficielles en hauteur pas trop développées, vous êtes normalement les premiers à cramer, c'est obligé. Et puis, pour la reprise de végétation à l'automne, c'est la même chose. Si les racines ont souffert, c'est compliqué. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi une limite de production en air, parce qu'on a tendance à dire que l'aérien égale le souterrain. C'est-à-dire que plus il y a de racines, plus il y aura de végétation. C'est rare de voir un maïs qui fait 3,50 mètres de haut et qui n'a pas de racines. C'est peu probable. L'autre problème qu'on rencontre aussi souvent dans les prairies pour chevaux, c'est l'aération du sol pour faire circuler l'eau et l'air. Ça veut dire que la vie du sol, notamment les bactéries et les champignons qui sont aérobis, ont du mal à travailler. Ça peut être lié au sol, à la typologie de sol, au climat. C'est aussi lié au foin. Regardez par exemple le foin. On rentre dans la parcelle, on fauche un passage. On fanne, deux passages. Allez, on refa une deuxième fois, trois passages. On andenne. On fait les bottes. Et puis on vient charger le foin. Six passages dans les champs. Ce n'est pas facile. Généralement, ça tasse un petit peu. Après, il y a tous les débris aussi qui ne sont pas forcément bouffés parce que cette aération n'est pas faite. La vie n'est pas forcément top. On a beaucoup souvent dans les parcelles pour chevaux du feutre qui font un toit pour les verres aussi et qui ne sont pas forcément bons pour les micro-organismes. Et les bactéries qui peuvent se développer. Donc, ça veut dire que souvent, la matière organique n'est pas complètement et vraiment bien valorisée. Et c'est là que Tersen liquide, finalement, va pouvoir vous aider au travers de ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment ? On va d'abord booster le système racinaire. Je vous ai montré des résultats. Et sur Prairie, ça marche aussi très bien. Ça veut dire qu'on va avoir une meilleure exploration du sol. On va donner des bouches supplémentaires. Tersen, ce n'est pas un produit miraculeux qui fait des racines, des marteaux piqueurs. On va plutôt développer le chevelu racinaire, le poil absorbant qui va aller chercher les éléments. Plus il va y avoir de racines, plus on va naturellement aérer le sol, c'est évident. Ça sera aussi mieux en résistance à la sécheresse, même si on a les mêmes printemps et même été, vous aurez des difficultés quand même. Et il y aura une meilleure reprise végétative à l'automne. On va ouvrir la plante d'une manière autre que ce qu'on peut faire par exemple par le biais des engrais. On va apporter des oligos assimilables, des minéraux assimilables, des acides aminés qui vont vraiment booster la plante. On va soutenir la vie du sol avec des micro-organismes. Nos 2 400 000 micro-organismes, quand on va venir les mettre au sol, sur la plante, parce qu'on passe en pulvérisation, il y en a qui vont tomber sur la feuille, qui vont rentrer dans la feuille, mais il y en a qui vont tomber au sol. Tout ce qui tombe au sol, c'est une aide au dynamisme de la vie des prairies. Et puis enfin, on va dynamiser la partie aérienne avec cette fameuse silice qui va améliorer la capacité photosynthétique en élargissant les feuilles, en les durcissant et en améliorant le taux de matière sèche. J'ai un exemple d'un client, parfois, vous savez, dans des parcelles, on applique un produit et puis on ne voit pas forcément la différence. Ceci dit, celui qui pense qu'en appliquant une année un produit va changer fondamentalement ce qu'il a l'habitude de voir dans ses champs, trompe. Il faut du temps un petit peu pour que ça marche. Parfois, à l'œil nu, on ne voit pas grand chose. Et parfois, par contre, quand on a fauché et qu'on endenne et qu'on botte, on voit une différence. Et je vois sur la luzerne, par exemple, le fameux taux de matière sèche entre le moment où on fauche et le moment où on fait les bottes. Parfois, on voit des différences qui sont vraiment importantes. Je vous ai mis des analyses qui seront disponibles demain. L'idée, ce n'est pas de lever les bras au ciel et dire que c'est bien. Par contre, il est certain qu'en allant explorer le sol, qu'en valorisant la matière organique, on gagne des choses. C'est obligé. Ça, c'est une parcelle qu'on a fait cette année avec quelqu'un qui utilise un petit peu d'azote. Il y a un passage de terre saine liquide. On améliore des choses. On voulait regarder notamment, on ne le voit pas parce que l'écran n'est pas assez grand, mais on a essayé de regarder des choses sur la méthionine et la lysine où on avançait. Je reviens simplement sur la chose d'avant. Celle-là, c'est la parcelle chevaux qu'on a vue tout à l'heure. Je ne vous l'ai pas dit, mais cette parcelle, c'était une demande de la part de l'éleveur parce que son frigo était plein. Et malheureusement, sa parcelle ne poussait pas. Il y avait un truc, ça ne poussait pas. Donc, ça voulait bien dire que sa matière organique était bloquée, que ses éléments étaient bloqués. Et en utilisant un petit peu de liquide, on s'est rendu compte qu'on avait débloqué des choses. Vous pouvez regarder par exemple sur des choses qui vous intéressent, comme le phosphore, le calcium. Même si on ne voit pas très bien, on arrive vite et facilement à prendre 10 points ou 15 points. Ce n'est pas colossal, mais ça peut toujours être intéressant. Comment Terre Seine s'utilise ? C'est avec un pulvérisateur. Ça, ça peut être un problème. On en est conscient. Tout le monde n'est pas équipé d'un pulvé. Tout le monde n'a pas 400 hectares avec des parcelles qui font 30 hectares. Des fois, il faut faire venir un prestataire de service qui va vous dire « Oui, mais moi, tourner avec mon pulvé, ça m'ennuie. » Donc, on sait que ça peut être un problème. D'autant qu'on sait aussi que pour tous les végétaux et l'herbe y compris, les passages répétés sont bénéfiques. Un passage, ça peut marcher. Si on n'a pas le matériel et si on fait intervenir quelqu'un, ça marche. Mais les passages répétés, c'est plutôt bénéfique. Nous, on considère que deux passages au printemps, c'est bien. Et on insiste même sur un passage automnal parce que les racines font des réserves. Plus vous faites des réserves à l'automne, plus la reprise de végétation sera facilitée au printemps. Moins elle va taper dans ses réserves, plus elle pourra refaire des réserves et refaire de l'herbe régulièrement au printemps. Bref, on est sur à peu près 12 litres de matière active à l'hectare. En une fois, je passerais plutôt à 10 litres, ça ne sert à rien d'un mètre 12. Sinon, c'est deux fois 6 litres, reprise de végétation, c'est-à-dire fin février, début mars, puis une autre application trois semaines, un mois après. Ou c'est trois fois 4 litres, reprise de végétation, trois semaines ou quatre semaines après. Et un passage automnal, idéalement dans le mois de octobre. Alors, grosso modo, le gros intérêt du lombricompost liquide, c'est que vous n'aurez pas besoin de sortir vos chevaux des champs. Alors ça, c'est pareil, quand on n'a pas une surface énorme, mais c'est quand même confortable de pouvoir laisser les chevaux à l'intérieur. Ça, c'est une photo, c'est une autre photo. En haut, c'était conclusion. Notre conclusion à Julien et moi, c'est que les prairies regorgent souvent d'éléments qui sont sous-utilisés. Notre volonté, avec un produit issu des déjections des chevaux, donc on en est assez fiers, c'est de vous proposer une solution naturelle, peu coûteuse, qui va vraiment dans ce sens-là. La fertilité des prairies passe souvent par une meilleure oxygénation du sol. C'est pour ça que nous, on est très partisans du travail du sol. Que ça soit pour les refus, pour des choses comme ça, que ça soit les herses de prairie. On est aussi très partisans de l'aération du sol en profondeur. On en parle souvent, un produit qui est local, qui est Actisol, par exemple, qui est vraiment un produit qui est génial. Et on croit beaucoup aux sursemis. C'est ce que je vous ai montré là. Parce que j'aurais pu développer pendant une demi-heure de plus sur le salissement des prairies, par exemple, quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. La nature a horreur du vide. Plus on laisse du vide, plus il y a des choses qui s'y mettent. Et comme on a des terres très fertiles, c'est pas souvent ce que vous attendez qui pousse. C'est plutôt d'autres choses. C'est pour ça qu'on est plutôt pour le sursemis, par exemple, que pour refaire une frairie plutôt qu'un labour. Parce qu'un labour, il y a souvent des graines qui sont présentes. Et si vous labourez, que vous allez mettre au-dessus et qu'ils vont pousser, vous n'aurez pas forcément un résultat escompté. Le sursemis, pour ceux qui sont encore, je ne sais pas si on va très bien, mais pour ceux qui sont sceptiques, ça marche super bien. C'est vraiment génial. C'est très très bien. Et je mettais, tiens, tiens, deux plantes nitrophiles qui sont très amoureuses des sols riches. Le rumex. Je pense que je ne suis pas tout seul à connaître le rumex. Ça veut bien dire que nos prairies, généralement, elles sont assez riches. Sur un pied de rumex, il peut y avoir 60 000 semences. Et la graine de rumex, elle dure 80 ans dans le sol. Donc, plus forte que nous. C'est pour ça qu'il faut faire travailler la matière organique et sursemer pour éviter d'avoir ce genre de choses. Et l'autre, c'est l'ortie. C'est 20 000 semences. Alors, l'ortie, ça ne paraît rien. Surtout que c'est moins impénible. Quand on la coupe, par exemple, elle peut être consommée après. Mais souvent, elle a le défaut de se développer super vite, plus vite que d'autres plantes et de prendre de la hauteur. Et généralement, elle empêche les autres plantes de pousser. Je voulais remercier David. C'est important. Et puis, Pierrick, tu les as remerciés aussi tout à l'heure. Mais dans le milieu du cheval, nous, le milieu du cheval, c'est 20% de notre activité à peu près. On a une entreprise qui nous a beaucoup, beaucoup aidés, qui nous a ouvert ses portes, qui nous a permis d'aller sur des salons et autres. C'est Dinavena. Et je voulais remercier, en fin de mon petit discours, David et aussi Xavier Lippin, c'est Laurent Thibault, qui nous ont vraiment beaucoup, beaucoup soutenus dans ce domaine-là. Merci.